Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme « est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? » Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui se rend en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à prendre du temps pour vous et à profiter de cette saison propice aux changements pour vous mettre en action. Rendez-vous dès maintenant sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre travail. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Face à nos enfants, nous aimerions nous comporter en adultes et en parents, leur assurer protection, tendresse, soutien et les guider pour qu'ils deviennent des adultes heureux et bien dans leur peau. Mais il nous arrive de ne pas remplir cette mission. Cela fait-il de nous des êtres imparfaits ? Mon invité du jour est psychothérapeute conférencière et auteur d'une trentaine de livres pour parents et enfants, dont les best-sellers « L'intelligence du cœur » et « J'ai tout essayé » chez la TES. Figure phare de la parentalité positive en France, elle a été nommée vice-présidente de la commission des 1000 premiers jours, initiée par le gouvernement en 2019 sous la présidence de Boris Cyrulnik. Avec elle, nous allons plonger au cœur des émotions de l'enfant et nous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de « Parent parfait », titre d'un autre de ses ouvrages. J'ai l'immense plaisir, j'imagine que vous l'aurez reconnu, d'accueillir dans Métamorphose Isabelle Fillosa pour parler évidemment de parentalité positive, empathique et comprendre ce qui nous empêche parfois de nous comporter comme nous l'aimerions face à nos enfants. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis ravie, merci d'être là. C'est vrai que vous publiez, je disais, une trentaine de livres depuis tellement longtemps que quand j'ai préparé cette émission, je me suis demandé sur quel sujet, quel angle on avait prendre et finalement j'avais envie aussi de balayer un petit peu avec vous un certain nombre de vos sujets. Récemment, vous avez publié aussi un livre avec votre fille sur la sexualité des adolescents, donc on en parlera aussi évidemment de l'approche empathique, de l'enfant et d'émotion, et en tant que parent, en savoir aussi un petit peu plus sur nos comportements. Alors, je vais attaquer avec cette première question, qu'est-ce que l'approche empathique déjà de l'enfant que vous enseignez aux parents et aux professionnels comme alternative, dites-vous, à la violence éducative ordinaire ? Alors l'approche empathique, c'est une approche qui va se centrer sur l'écoute des émotions et des besoins de l'enfant. En fait, on a parfois des idées sur l'éducation, on pense qu'il faut faire ceci ou cela, et voilà mon approche, c'est on balaye un peu tout ça et en fonction bien sûr d'un cadre, dans un cadre, on va prendre soin d'observer et d'écouter les réactions de l'enfant, ses besoins, ses émotions, de manière à être au plus juste et à connecter avec lui. Un enfant connecté se sent en sécurité et donc va tout naturellement, beaucoup plus facilement coopérer et répondre à nos attentes. Quelle est votre position en matière justement d'autorité au niveau de l'éducation ? Et vous parlez beaucoup de contrat familial, qu'est-ce que c'est et comment le mettre en place ? Alors je n'ai pas de position, c'est vraiment ce que je recherche en général dans ma vie depuis toujours, c'est de ne pas prendre position parce que du coup on s'enferme dans une vision, un regard, mais plutôt d'analyser, de regarder que dit la science sur tel et tel sujet et quel est l'impact. Donc ça n'est pas que je sois contre l'éducation autoritaire parce que je n'ai pas à me positionner comme pour ou contre, juste on observe que plus l'éducation est autoritaire, moins l'enfant coopère. Coopère surtout volontairement. L'autorité va avoir tendance aussi à diminuer le sentiment de responsabilité de l'enfant. L'autorité risque de renfermer l'enfant, renfermer ses sentiments à l'intérieur de lui et l'enfant n'apprend pas à développer ses capacités de régulation émotionnelle, il n'apprend pas à décider pour lui-même, il n'apprend pas à être autonome dans la vie. Et donc voilà, je regarde quels sont les impacts, les avantages et les inconvénients de chaque façon de faire et même plutôt que d'être, il y a des moments où il est utile d'être autoritaire, de montrer son autorité parce que par exemple un enfant est en danger, on ne va pas prendre 2000 ans pour écouter ce qui se passe. On le saisit, on le prend de force parce qu'on lui sauve la vie. Donc il n'y a pas de généralisation à faire, mais vraiment à voir là tout de suite qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans le cœur de mon enfant, qu'est-ce qui se passe pour moi, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire. La parentalité positive, c'est une parentalité qui va répondre aux besoins de l'enfant et aux besoins du parent. C'est dans ce cadre-là que vous parlez aussi du contrat familial ? Oui, alors le contrat familial, c'est un contrat, on aime bien avoir des idées, des choses un petit peu sur lesquelles comme si on devait adhérer à quelque chose, mais c'est plutôt un concept, c'est l'idée même que c'est un contrat, c'est-à-dire que chacun s'engage à un certain nombre de choses dans la relation. Donc, ça n'est pas quelque chose qu'on écrit où on dit, ah ben tiens, voici les règles, mais bien sûr, on pourrait avoir des règles de la famille, mais ce qui est toujours important, c'est de réaliser qu'un groupe de règles est utile pour certaines choses et n'est plus utile à d'autres moments. Quand on joue à un jeu de société, il y a des règles et on sait que si on joue selon ces règles, eh bien on va avoir un certain type de jeu, mais il y a de plus en plus de jeux où on peut faire un groupe de règles ou alors on peut choisir d'autres règles avec le même jeu de société et ça va faire une autre forme de jeu. Donc, les règles, c'est très important qu'elles existent et en même temps qu'elles soient flexibles. Et puis, le moins de règles possibles, en fait, tout ce qui ne fait pas mal à soi-même ou aux autres, probablement c'est autorisé. C'est vrai que vous dites aussi que les parents sont d'autant plus autoritaires qu'ils sont peu sur deux. Et je voulais quand même rappeler peut-être les statistiques. 84% des parents français frappent encore leur enfant pour le faire obéir et 30% très sévèrement. Et les études sembleraient même aller dans le sens d'une augmentation de la violence parentale. Et on le sait encore plus là avec cette période de pandémie. Oui, malheureusement, la pandémie n'aide pas du tout. Et le fait d'être tout le temps avec ses enfants coincés pendant le confinement, eh bien, comme les parents n'ont pas eu d'enseignement, ils n'ont pas eu d'information sur comment on fait avec les enfants, eh bien, ils sont très, très rapidement débordés. Ils sont déjà sous stress. Les enfants aussi sont sous stress. Et comme personne n'a jamais appris à la régulation du stress, eh bien, ça explose. Et du coup, ça mène à de la violence. Mais du coup, on voit bien que la violence éducative, elle n'est pas liée à une réalité de « il faut taper ses enfants pour les faire grandir ». D'autant plus que maintenant, nous avons une loi, depuis juin dernier, qui dit qu'on n'a pas le droit. On élève les enfants depuis 2019, enfin, je veux dire, juin 2019, on élève les enfants sans violence, ni physique, ni psychologique. Mais donc, ces violences, en fait, elles sont le fait d'un excès de trop de stress. On est juste dépassé et on peine à réguler ses propres émotions. Du coup, eh bien, ça explose et ça retombe sur les enfants. Donc, oui, ça augmente un peu. En même temps, on a cette loi maintenant qui encadre et qui dit vraiment très précisément non, on ne frappe pas un enfant, on ne le blesse pas, on ne lui tire pas les oreilles, on ne lui fait pas mal de quelque manière que ce soit. On n'a pas à faire peur, ni à faire honte à un enfant. C'est important vraiment de le rappeler. Sur cette idée que les parents sont d'autant plus autoritaires qu'ils sont peu sûrs d'eux, est-ce qu'il y a vraiment cette corrélation ou également des corrélations avec, évidemment, le transgénérationnel, la façon dont on a été soi-même éduqué, etc. Bien sûr que tout ça a des liens. Et le fait d'avoir été éduqué à la dure quand on n'a pas, du coup, appris à réguler ces états émotionnels, lorsqu'on a juste appris à se soumettre face à des parents violents, eh bien, on risque de prendre l'autre versant et quand on se retrouve face à notre enfant, notre circuit de stress est suractivé et du coup, eh bien, on risque davantage de hurler, taper, crier, se montrer aussi autoritaire. Quand je dis qu'on est plus autoritaire quand on n'est pas sûr de soi, c'est sûr dans le sens de se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Quand je me sens en sécurité à l'intérieur de moi, lorsque mon système global d'adaptabilité par rapport au stress est suffisamment fort, eh bien, est suffisamment flexible, eh bien, je peux absorber ce qui se passe davantage. Et donc, quand mon enfant me dit non, quand il a un problème, quand il pleure beaucoup, dans toutes sortes de situations un peu compliquées, eh bien, je vais pouvoir rester tranquille à l'intérieur parce que ça n'ébranle pas mon sentiment de sécurité. Du coup, je vais pouvoir avoir une réaction, alors là, en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que je sais, en fonction de ce que j'ai pu lire dans des livres, etc. En revanche, si je ne me sens pas en sécurité, si quand j'étais enfant, mes parents n'ont pas écouté mes émotions, si quand j'étais enfant, on m'envoyait dans ma chambre quand j'étais en colère ou triste, je n'ai donc pas appris la régulation émotionnelle et je n'ai pas non plus appris à me sentir responsable et à inhiber mes comportements. En fait, on apprend à maîtriser ses gestes, à maîtriser ses impulsions petit à petit et quand le parent est trop autoritaire, eh bien, on n'apprend pas une véritable maîtrise de ses impulsions. On apprend à tout un coup, hop, je coupe à l'intérieur de moi quelque chose et je me soumets, ce qui n'est pas pareil du tout qu'une véritable maîtrise. Et donc, du coup, c'est du contrôle permanent et évidemment, de temps en temps, eh bien, ça explose, nos capacités de contrôle sont limitées et elles sont débordées. Donc, on n'est pas sûr de soi en ce sens qu'on n'a pas la sécurité intérieure qui nous permet de réguler nos états émotionnels. Alors, comment elle s'apprend, cette sécurité intérieure, justement, pour des personnes qui n'ont pas eu et qui désiraient ? Parce que souvent, on constate la façon dont on est parent quand on devient parent. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'école des parents. Maintenant, on peut de plus en plus se renseigner, lire des livres, etc. Mais grosso modo, ça se révèle à nous et c'est là qu'on voit quel type de blessure ça peut venir activer, parfois sur des points précis. Ce que vous dites aussi, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible puisque ça s'apprend. Oui, tout à fait. Alors, quelqu'un qui aura été beaucoup violenté par des parents alcooliques, qui aura subi de gros abus, aura évidemment un peu plus de mal à complètement se soigner, à guérir complètement son amygdale. Cette petite structure qui est responsable du circuit de stress risque de rester suractivée. Mais même si elle reste suractivée, on peut quand même apprendre à tempérer et à entourer toute cette amygdale de suffisamment de cocoonage pour qu'on puisse arriver à réguler ces états internes. Donc, il y a plusieurs choses pour guérir. Il y a d'une part le travail psychologique, le travail émotionnel. Tout traumatisme est inscrit physiquement, physiologiquement à l'intérieur de nous. Donc, il est nécessaire de faire un certain travail corporel pour sortir du figement dans lequel on a été inscrit. Notre neg vague postérieure nous a… Voilà, on a trois réactions dans le stress. Quand il se passe quelque chose, eh bien, on va agir, on va réagir par l'attaque ou par la fuite. Et évidemment, quand on est un enfant, on peut souvent ni attaquer ni fuir. Et donc, du coup, on va se figer à l'intérieur. Quelque chose, une partie de nous va se figer. Mais donc, on a besoin de défiger ça. J'ai été terrorisée par mon père ou par ma mère. Quand j'étais petit, je me souviens de ça. Eh bien, je le revis dans un cadre thérapeutique ou même simplement seule sur mon lit. Je me laisse trembler, pleurer, vivre. Je laisse sortir ce qui se passe à l'intérieur de moi en respirant bien. Ça ne dure pas très longtemps. En général, juste le temps de sortir ce stress qui est à l'intérieur. Ensuite, je vais taper, taper des pieds, taper des mains. Pourquoi ? Pour me remettre, rebrancher mon système sympathique, c'est-à-dire vraiment sortir de ce système vagal dorsal qui me met en soumission et en dépression pour remettre plus d'affirmation de moi. Et ça, petit à petit, ça me remet en réaction vagale ventrale et donc en capacité de connexion avec autrui. Ça me remet dans le bain. Reste qu'on a aussi à réparer notre cerveau et là, quand donc notre cerveau a été abîmé, parce que ça, c'est la grande nouvelle que les neurosciences nous ont donnée, on sait aujourd'hui que faire honte à un enfant, lui faire peur, n'est pas seulement un problème psychologique, mais ça marque aussi la structure des réseaux de neurones. Donc, il y a vraiment à réapprendre au cerveau à fonctionner différemment. Donc, on va avoir une bonne nutrition, beaucoup d'oméga-3, on va courir, bouger, faire du mouvement pour aider le cerveau aussi à se réparer et en même temps, on peut faire du neurofeedback. Il y a de plus en plus de techniques de neurofeedback. il y en a qui se font dans les hôpitaux, il y en a aussi le neurofeedback dynamique qui est aussi très opérationnel et tout ça réapprend à notre cerveau à fonctionner de manière plus, finalement, plus souple et plus en relation avec le ici et maintenant plutôt qu'en relation avec notre passé. J'avais l'impression que c'est intéressant parce que vous faites vraiment des ponts entre soma et psyché et vous parliez, j'ai le sentiment, de la théorie un peu polyvagale quand vous parliez de son fonctionnement du système. Oui, c'est ça. Tout à fait, c'est la théorie polyvagale de Porges et d'autres théories, ce sont les théories les plus actuelles et il y a aussi Troll, tout ce qui trauma-release émotionnel et donc je pratique ce genre de choses finalement depuis très longtemps et là, maintenant, de plus en plus de science vient à l'appui de cette nécessité de libérer corporellement ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos traumatismes. Oui, parce que c'est vraiment cette prise de conscience de l'enfant intérieur, du parent qui est là aussi et celui qu'il était quand il était petit et donc l'enfant en face nous évoque même inconsciemment celui que nous étions, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Ça réveille les différentes situations, nous réveille en fait la dépendance même de l'enfant nous rappelle notre propre dépendance et en fonction de comment ça s'est passé et bien notre cerveau va diriger les comportements. Et puis nous avons les neurones miroirs, c'est-à-dire que quand nous avons vu nos parents, nous avons perçu ce qui se passait aussi à l'intérieur d'eux à l'époque et quand aujourd'hui dans une situation où je ne sais pas l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures, notre cerveau va chercher une réponse et il va retomber sur le jour où moi quand j'étais petit je ne voulais pas mettre mes chaussures et à ce moment-là il y a des deux possibilités. Mon cerveau peut s'associer à ce que je ressentais enfant mais comme souvent c'est trop douloureux, il préfère s'associer à ce que vivait mon parent à ce moment-là et c'est pour ça qu'on se surprend à dire rigoureusement les mêmes mots, à avoir les mêmes attitudes que nos parents alors même que ça nous a blessés quand on était petit. Et puis on peut aussi en vouloir à nos enfants de cette image déformée un peu de ce qui nous renvoie on a tendance à considérer nos enfants comme un prolongement de nous-mêmes. Comment se défaire un peu de ça ? En fait on ne va pas spécialement chercher à se défaire de ça mais plutôt à augmenter notre conscience de nous-mêmes et à guérir. Plus on va guérir notre propre histoire moins on va être tenté de projeter sur notre enfant et dès qu'on se surprend à projeter quelque chose sur notre enfant eh bien on se dit stop et puis on va prendre un petit peu de retrait et plonger dans notre propre histoire et donner un peu d'amour ou plein d'amour à l'enfant que nous étions. Vous faites une différence entre les émotions et les réactions émotionnelles parasites. J'aimerais bien vous entendre dessus Isabelle. Oui c'est une distinction très importante parce qu'une émotion c'est une réaction physiologique de l'organisme. C'est une réaction d'adaptation. Elle est toujours saine. Elle peut ne pas être agréable mais elle est appropriée et elle nous permet de nous adapter à l'environnement. En revanche les réactions émotionnelles dites parasites sont des réactions qui sont disproportionnées, inappropriées, excessives. Elles n'ont pas, elles ne répondent pas à aujourd'hui ici maintenant mais elles répondent à notre passé en fait. Elles sont liées à nos expériences passées. Et si c'est si important c'est que nos véritables émotions adaptatives c'est très important de les vivre, de les sentir et de les exprimer. En revanche nos réactions émotionnelles parasites et bien ce n'est pas la peine de les laisser se développer en soi mieux vaut les stopper et regarder quel est le besoin quelle est l'émotion derrière. Qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon passé qui génère cette intensité ? Si on est terrifié devant un ascenseur ce n'est probablement pas lié au fait qu'il y a un réel danger dans l'ascenseur ou dans l'avion mais ça a à voir avec la projection sur cet espace d'émotions que nous avons refoulées dans le passé. Donc nos émotions parasites nous avons tout intérêt à les observer et à les décoder à chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Pareil pour nos enfants nos enfants ont des réactions émotionnelles appropriées qu'il est important d'écouter mais si on écoute une émotion en se trompant d'émotion on écoute un parasite alors on va juste renforcer le parasite. Donc si un enfant est absolument terrifié par une fourmi plus je vais écouter sa peur des fourmis plus je vais la renforcer tandis que dès que j'aurais trouvé que j'aurais cherché avec lui en jouant ou en parlant selon son âge et que j'aurais trouvé la racine et que peut-être derrière ça en réalité il y a du dégoût ou alors de la honte ou de la colère ou une autre émotion je vais pouvoir écouter la vraie émotion qui est derrière quand on écoute une vraie émotion ça s'arrête en quelques minutes quand c'est un parasite plus on l'écoute plus ça le renforce. Donc c'est absolument essentiel de faire le distinguo en effet. Tout à fait c'est pour ça que j'ai créé ce stage grammaire des émotions on devrait enseigner ça à l'école ça me paraît très tellement tellement important parce que c'est vraiment fondamental mieux se connaître mieux se comprendre parce que quand on a des réactions démesurées on est surpris de soi-même et on perd confiance en soi on se dit mais pourquoi je réagis comme ça ou alors on commence à juger les autres pourquoi il réagit comme ça il est comme ci il est comme ça il est trop sensible bref on s'enferme dans des jugements qui nous font mal alors que nos réactions émotionnelles ont des raisons d'être et donc c'est important d'écouter les raisons Vous parlez aussi de sept déclencheurs des réactions excessives en tant que parents Oui c'est ça on a chacun nos déclencheurs en fonction de ce qui nous est arrivé quand on était enfant donc pour certains et bien ça va être les notes à l'école qui vont nous faire ultra réagir pour d'autres ça va être la moindre opposition pour d'autres ça va être le fait que l'enfant ne range pas sa chambre ou ne coopère pas ne voilà ça se lève de table bref on a chacun nos points de vulnérabilité et c'est très important d'observer ça et puis de parler avec d'autres parents ça nous permet de réaliser que ah ben tiens dans d'autres familles finalement on peut laisser l'enfant se coucher plus tard que 8h ah bon d'accord ah ben là l'enfant a dit non et le parent a respecté ah bon d'accord c'est possible donc on peut voir que notre seuil de tolérance est différent et réaliser que ben non c'est pas si universel que ça ce que je crois être super énervant peut-être ne m'énerve que moi et pourquoi ça m'énerve et bien probablement parce que quand j'étais enfant et bien cette réaction n'a pas été permise n'a pas été accueillie par mes parents et c'est vrai que parfois en fait comme on ne sait pas forcément en tant que parent on a tendance à se dire bon je vais faire comme la majorité semble faire parce qu'on peut avoir peur des conséquences futures en se disant ben si je ne l'oblige pas un minima à ranger sa chambre si je laisse sortir de table s'il n'y a pas des horaires de repas etc etc des milliers d'exemples comme ça est-ce que est-ce que aussi sa structure mentale est-ce qu'il va être ça va être une personne déstructurée etc etc et c'est parfois on ne sait pas où mettre le curseur comment bien le mettre en fait c'est une question de justesse je trouve oui c'est ça plus de justesse que de bien et de mal et toujours se souvenir que ça s'adapte en permanence notre enfant n'est pas le même d'un jour sur l'autre il n'est pas le même d'une année sur l'autre et donc on ne peut pas avoir des règles fixes et c'est vrai qu'on peut craindre que notre enfant ne se développe pas correctement qu'il n'est pas ceci ou cela mais plutôt que de se poser la question du curseur on va plutôt regarder chaque enfin pas chercher à se donner une ligne de conduite générale mais plutôt s'adapter et vivre le plus naturellement le plus spontanément possible avec nos enfants en fait on s'enferme trop dans des dans toutes les règles dans lesquelles on veut enfermer nos enfants on s'enferme nous aussi dedans on est bardé de certitudes et de croyances qui ne sont pas toujours vraiment utiles donc pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas et bien c'est très important de communiquer avec d'autres parents de lire des livres de s'informer de faire des ateliers il y a de plus en plus d'ateliers de parentalité de nos jours j'espère grâce à la commission des mille premiers jours de la vie vous en avez parlé tout à l'heure j'espère que ça fait partie d'une de nos recommandations et donc j'espère qu'ils vont être mis en place assez rapidement des groupes de parents pour fournir les éléments clés les éléments de base les informations fondamentales sur les besoins d'un enfant sur sa maturation sur la maturation de son cerveau sur son développement global vous parlez aussi des trois P du parent puissance permission et protection quelles sont leurs importances finalement en fait ce sont les les trois P du du thérapeute et ce sont les trois P de la personne qui prend soin de l'autre et ça me permet vérifier à l'intérieur de moi ces trois P va me permettre d'être sûre que je ne joue pas de jeu psychologique de jeu de pouvoir avec mon enfant donc il y a le P d'abord de puissance la puissance ça a à voir avec ce sentiment de sécurité intérieure dont je parlais tout à l'heure cette stabilité qui fait que voilà je suis moi je ne suis pas en train d'être perturbée d'être paniquée d'être de me suradapter d'avoir peur d'être un mauvais parent voilà je n'ai pas tous ces trucs-là dans ma tête mais je suis dans ma puissance d'humain c'est-à-dire je suis complètement à l'intérieur de moi dans mon sentiment d'avoir ma place sur terre c'est une forme de souveraineté on pourrait dire aussi je ne suis pas familière avec ce mot souveraineté donc je ne vais pas l'utiliser mais s'il vous convient c'est c'était pour essayer dans le côté souveraineté j'entends une espèce de pouvoir sur autrui donc c'est ça qui ne me plaît pas trop mais si ça reste de la souveraineté sur soi-même alors peut-être oui mais c'est vraiment l'idée de je me sens en sécurité à l'intérieur de moi ensuite grâce à cette puissance je peux fournir de la protection et quand je suis protecteur alors ce qui est important c'est d'être protecteur et pas excessivement nourricier parfois on est plus que protecteur on va être on va donner davantage on va surprotéger l'enfant et donc là on rentre dans un jeu de pouvoir donc le côté protection c'est plutôt vraiment le non-jugement et je vérifie que l'enfant est est protégé que son intégrité physique et psychique est là et qu'il se développe si par exemple il y a un enfant qui en frappe un autre hop j'interviens immédiatement je dis stop et j'empêche quand j'entends un enfant qui insulte un autre pareil j'interviens j'attrape la flèche au vol et je la décode si par exemple j'ai un des enfants qui dit à l'autre t'es nul tout de suite je reprends en disant tu es vraiment fâché contre ton frère parce qu'il a cassé ta tour de cube c'est à dire que je ne laisse pas le mot nul blesser l'autre enfant je protège en ce sens que je maintiens un cadre de protection et donc j'empêche les flèches de se faire j'empêche quelqu'un d'avoir mal ensuite forcément il y a ce troisième volant de la paix de permission c'est à dire que grâce à ma puissance et au cadre protecteur et bien du coup je peux donner beaucoup de permission et donc permission parce que l'enfant a besoin d'explorer de tester de jouer de s'épanouir de grimper de faire toutes sortes de choses et donc je vais lui permettre mais pas seulement de faire des choses pour lui je vais lui permettre aussi de balayer avec moi je vais lui permettre de faire la cuisine avec moi de faire la vaisselle avec moi même évidemment si ça prend beaucoup plus de temps que si je suis je fais à sa place trop souvent on est là on fait les choses pendant on dit ah bah toi tu joues et moi je fais la vaisselle alors que finalement et bien on gagnerait à permettre à l'enfant de s'insérer et de faire avec nous toutes sortes de choses et là évidemment on pense à Maria Montessori qui favorisait qui souhaitait favoriser absolument tout ça justement tout à fait tout à fait c'est vraiment un grand apport de Maria Montessori c'est de montrer que les enfants aiment être utiles participer faire et faire comme les grands et donc c'est très spectaculaire parce que elle permet à des enfants de de couper avec des couteaux qui sont très tranchants par exemple ils ont 4 ans et ils sont là avec un couteau super tranchant mais la permission est toujours associée dans un cadre qui assure la sécurité elle ne confie pas du tout un couteau à n'importe qui à n'importe quel moment etc comment est-ce qu'on peut transposer ça aux adolescents d'ailleurs cette permissivité cadrante qui semble moins évidente comme ça à première vue en fait un ado a besoin d'encore plus de permissions et parce que au fur et à mesure qu'on grandit on a besoin de pouvoir explorer de plus en plus loin et de plus en plus en autonomie donc avec un ado on va s'assurer de toujours toujours conserver notre puissance personnelle parce qu'il va détecter la moindre problématique de soumission d'influence etc et on va bien sûr être garant de sa protection et on va donner beaucoup de permissions permission on veut pas dire licence on est un peu trop souvent dans je permets ou j'interdis en fait tout ça c'est aussi se situer en situation de pouvoir avec un ado si par exemple il est invité à une soirée et qu'on veut s'assurer qu'il ne va pas boire d'alcool si on lui dit je t'interdis de boire de l'alcool on installe tout pour qu'il transgresse forcément et le moment où il sera dans la soirée même s'il nous dit évidemment maman le soir il sera là on lui proposera de l'alcool il pensera à nous je vais quand même pas me soumettre à ma mère et hop donc voilà c'est vraiment une très très mauvaise idée d'interdire on ne va évidemment pas permettre à l'enfant de boire de l'alcool ce serait complètement inconscient donc on va ni permettre ni interdire on va responsabiliser l'enfant et du coup on va dire à son ado alors ce soir il va y avoir beaucoup de monde et je sais qu'il y aura probablement de l'alcool donc même si ils se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas d'alcool je sais comment ça se passe le plus souvent il y a de l'alcool et donc si ton copain Antoine te propose un verre qu'est-ce que tu fais ? évidemment le gamin en premier va répondre je ne vais pas boire je sais très bien et donc on dit ok ça c'est une option mais comment tu vas faire pour ne pas boire ? et on va lui demander en fait de nous donner 10 attitudes qu'il peut avoir face au verre d'alcool c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'un vague d'un vague engagement d'une soumission etc comme on le fait trop souvent et on va attendre qu'il y ait les 10 et dans les 10 on va lui souligner qu'il y a aussi la possibilité que tu boives le verre et parce que s'il envisage la possibilité il le fera moins que s'il ne l'envisage pas c'est ça qui est en fait c'est l'idée de l'état de permission qui n'est pas du tout de la permissivité c'est pas je donne la permission de boire mais je donne la permission à l'ado de réfléchir d'être autonome et je l'aide à muscler ses capacités de choix donc une fois qu'il sera s'il a donné ses 10 choses et bien une fois que son copain lui propose un verre hop dans son cerveau se lèvent les 10 options et du coup il va se mettre à réfléchir et du coup il est très probable qu'il fera quelque chose qui sera le plus sage possible au vu des circonstances on ne peut pas protéger complètement nos enfants de toutes les expériences tous les ados vont faire l'expérience de ceci ou cela mais plus ou moins et on met davantage de garanties de son côté en fonctionnant de cette manière c'est-à-dire en aidant en soutenant les compétences cérébrales de l'ado oui en même temps ils ont besoin de faire ces expériences j'imagine certaines expériences oui et non c'est pas une question de besoin c'est qu'ils peuvent ne pas réussir à ne pas les faire c'est pas non personne n'a besoin de tester l'alcool ou le cannabis à 15 ans à 14 ans non on n'en a pas besoin mais je veux dire besoin par rapport à ce qu'ils ressentent c'est-à-dire que parfois certains ados vont être tellement contraints qu'ils ne vont faire aucune expérience par justement soit peur de représailles soit ils sont hyper verrouillés alors qu'ils auraient peut-être eu besoin d'une forme peut-être de permissivité dans ce cas-là parce que c'est pas vraiment comme ça que je réfléchis en fait on peut effectivement ne pas faire d'expérience parce qu'on est contraint mais on peut aussi refuser certaines expériences parce que tout simplement on perçoit qu'elles ne vont pas nous convenir donc la plupart des expériences qui sont proposées aux ados ne sont pas vraiment des expériences c'est de la soumission sociale donc c'est vrai que ce n'est pas facile du tout de résister à la soumission sociale à l'influence sociale de ses pères des autres des autres ados mais c'est notre job de parents de muscler les ados de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de sécurité à l'intérieur d'eux pour qu'ils ne soient pas tentés de faire des bêtises D'ailleurs vous insistez beaucoup sur l'intelligence émotionnelle l'intelligence du cœur qu'il est important de nourrir en fait dès le plus jeune âge c'est vrai qu'on parle de moins en moins enfin on parle toujours du quotient intellectuel mais on parle aussi du quotient émotionnel et on voit que ce sont par les temps qui courent des qualités qui se développent on parle dans les collèges et les lycées anglo-saxons de faire ses humanités on disait ça un peu autrefois et on revient vers vers vraiment cette intelligence émotionnelle comment est-ce qu'on peut la favoriser dès le plus jeune âge ? En étant attentif aux émotions et en réagissant aux émotions donc quand il y a un tout petit bébé et bien plus vite on réagit lorsqu'il exprime un besoin mieux on muscle sa capacité d'intelligence émotionnelle quand on sourit à un bébé quand on est interactif quand on fait des grimaces le bébé le bébé répond ça aussi ça muscle quand on évite les tétines par exemple quand on met une tétine un tout petit on sait que ses capacités d'empathie à l'âge de 14-15 ans risquent d'être moindres pourquoi ? parce que tout simplement la tétine empêche les mimiques du visage et donc le système nerveux n'apprend pas de la même manière l'empathie donc plus on va être interactif avec un enfant plus on va se mettre à l'écoute de ses émotions et plus on va vivre les nôtres avec harmonie et mieux on va développer aider et se développer l'intelligence émotionnelle quels sont ces besoins profonds aux petits enfants ? le premier besoin c'est un besoin de sécurité et l'enfance tout petit se sent en sécurité quand on répond de manière constante régulière à ses besoins évidemment vous avez beaucoup écrit aussi pour soulager les parents au quotidien par exemple pour favoriser le fait j'y pense de partir à l'école à l'heure sans stress ou la méthode du masque à oxygène dont vous parlez revenir facilement au calme même en cas de crise c'est vrai que dans un monde idéal parfois on peut imaginer comment on pourrait faire et tout le monde se dit oui mais ça c'est bien si j'avais le temps s'il n'y avait pas trois enfants à la maison ou quatre si je ne bossais pas si je n'avais pas de stress par ailleurs alors vraiment comment est-ce qu'on peut se soulager dans le quotidien de manière assez simple comme ça pour donner des petits outils concrets c'est une réalité que c'est compliqué et que nous avons besoin de plus de temps et de moins de stress donc c'est une des raisons pour lesquelles dans la commission on a vraiment insisté sur la nécessité de pouvoir rester pendant au moins un an toute la première année avec son enfant un enfant ne devrait pas être dans un système de garde avant l'âge de un an même à la maison oui c'est très important qu'il y ait plusieurs personnes dans la première dans la première année mais que les les personnes avec lesquelles il interagit le plus restent quand même les parents mais donc si les parents peuvent se partager un congé et être là alternativement mais bien sûr aussi parce que c'est trop c'est trop d'être et le père et la mère seulement avec un bébé on a besoin d'autres personnes autour de nous des tantes des oncles des grands-parents des voisins des gens qui n'ont pas d'enfants et qui aiment les enfants plus bien sûr éventuellement des personnes que nous rémunérons pour être avec nos enfants mais c'est vrai qu'on a besoin un enfant a besoin de multiples personnes une des choses vraiment importantes c'est justement ça c'est d'arrêter de croire qu'on peut tout faire tout seul et s'entourer d'autres adultes et entourer notre enfant aussi d'autres enfants de manière à ce que l'enfant puisse grandir avec de multiples sources d'attachement on pourrait imaginer que finalement si on observe effectivement les peuples autochtones les peuples premiers les enfants vivent un peu comme ça de manière peut-être plus évidente tout à fait tout à fait et il y a on dit il faut tout un village pour élever un enfant et c'est profondément vrai c'est très très nouveau dans l'histoire de l'humanité de se retrouver juste avec deux parents et le plus souvent comme il y en a un qui travaille un parent à la maison avec un ou deux ou trois enfants c'est vraiment pas naturel et c'est forcément épuisant donc c'est important de ne pas attendre de nous-mêmes quelque chose qui est juste excessif c'est trop de stress trop de tension trop d'attention et donc vraiment oser demander autour de soi il y a énormément de gens qui adorent les enfants et qui sont ravis de participer davantage mais bon c'est vrai qu'on a un peu honte on se dit je devrais y arriver je devrais être heureuse d'être avec mes enfants ça n'a rien à voir c'est juste que voilà l'état naturel d'un humain c'est de vivre en groupe c'est de vivre en société vivre en groupe on a besoin les uns des autres et pour un enfant il va toujours avoir un meilleur comportement simplement parce qu'il y a une grande diversité de gens qui s'occupent de lui des grandes sœurs des grands frères qui ne sont pas forcément de sa famille d'ailleurs tout un groupe d'autres enfants desquels il va apprendre beaucoup plus facilement les règles de socialisation vous dites d'ailleurs il n'est pas si simple d'aimer un enfant c'est pas toujours simple parce que notre circuit de stress est trop souvent activé et quand notre circuit de stress est activé et bien forcément ça déconnecte nos capacités d'amour et donc on peut être tellement fatigué stressé épuisé qu'on se détache le burn-out fonctionne il y a des étapes au début on est juste un peu tendu de plus en plus énervé et puis au bout d'un moment on est tellement stressé qu'on se détache de l'enfant c'est un petit recul de nos émotions simplement pour se protéger mais du coup on ne comprend plus les réactions de l'enfant ou moins qu'avant et du coup on risque de les juger de les interpréter d'avoir l'impression que l'enfant nous veut du mal nous embête fait les choses exprès pour nous embêter évidemment lui il sent la déconnexion donc il y réagit et nous on est de plus en plus stressé au bout d'un moment c'est l'épuisement et on se met soit à exploser de fureur soit on n'en peut plus on déprime et on est complètement on n'a plus de jus du tout donc c'est pour ça c'est vraiment très très important de réguler son stress et de ne pas se mettre une pression excessive à être le meilleur parent possible on est le meilleur parent possible de toute façon donc ce qui est vraiment important c'est de prendre soin de soi et oser s'entourer d'autres personnes donc dans ce que j'entends que vous disiez tout à l'heure aussi c'est que vous ne recommandez pas forcément de mettre l'enfant dans une crèche avant un certain âge mais plutôt qu'il reste vraiment quand même dans l'enceint du foyer quitte à avoir ses apports extérieurs qui naviguent autour et puis voilà de manière un peu gravitationnelle mais pas forcément quand on voit les petits qui sont mis en crèche à partir de trois mois quand on peut faire autrement vous dites c'est quand même mieux c'est ce que la science montre oui tout à fait donc là vous travaillez dans la commission je le disais effectivement en introduction vous faites des propositions je ne sais pas comment ça fonctionne exactement avec le gouvernement mais ça fait partie des choses nous avons rendu notre rapport il y a quelques mois et donc là c'est en travail il y a déjà tout un parcours de santé un parcours qui commence en pré-natal et qui va accompagner les parents jusqu'à la naissance donc un parcours avec une référente parce que jusqu'à présent on entendait un peu trop souvent toutes sortes de commentaires différents il n'y avait pas d'unité véritablement dans ce qui était dit et peu de sécurité donc c'est vraiment l'idée de remettre plus de sécurité pour la maman plus de sécurité pour le papa de manière à ce qu'ils puissent donner davantage de sécurité à leur enfant et puis leur fournir les informations nécessaires il y a aussi un accent mis sur la détection des troubles des troubles du spectre autistique des troubles neurodéveloppementaux une attention aux soucis psychiques des parents vraiment tendre vers une réduction de la dépression maternelle voilà c'est vraiment tout un ensemble de mesures que nous avons pensées pour qu'un bébé puisse venir au monde et se développer le plus harmonieusement possible en ayant ses besoins satisfaits ça va toucher peut-être aussi au congé parental j'imagine ça a déjà commencé puisque ça a été la première mesure du gouvernement l'allongement du congé paternité donc c'est pas encore l'allongement que nous avions demandé mais on procède par étapes c'est une énorme déjà révolution pour la France le congé paternité est désormais obligatoire et donc c'est vraiment très important parce que ça va contraindre et donc permettre au papa de rencontrer leur enfant d'être là dans ces premiers jours de la vie qui sont si importants d'être là pour non seulement soutenir la maman mais aussi être papa et tisser un lien d'attachement avec le bébé donc c'est une révolution parce que encore aujourd'hui même s'il y a de plus en plus de pères qui s'intéressent à leurs enfants qui ont envie d'être vraiment des papas il reste de nombreux hommes qui se disent c'est la place d'une femme je ne vais pas apporter grand chose ce n'est pas viril ou alors simplement qui n'osent pas dire à leur patron je voudrais prendre un congé paternité donc là le gouvernement a tranché de manière très claire et a donné ce congé paternité à tous les papas génial merci aussi pour ça revenons pour la fin de cet entretien un peu sur les ados et la sexualité c'est vrai que moi je trouve qu'en termes de publication et de livres sur ados et sexualité il y en a peut-être eu à une époque mais en tout cas de grands livres un peu référents je trouve qu'il n'y en avait plus ou plus tellement ou plus beaucoup et là avec votre fille Margot vous avez co-écrit toutes les deux un livre qui vient d'être réédité chez Pocket qui s'appelle Sexperience les réponses aux questions des ados qui était initialement chez Robert Laffont et qui maintenant s'appelle je crois Adolescence Sexe Amour et si on en parlait qui s'adresse aux ados à partir de 13 ans c'est vrai qu'en anglais on dit teenager donc on sait que quand il y a teen c'est qu'on est déjà dans l'adolescence pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler et comment parler de sexualité aux ados c'était quoi l'intention avec ce livre ? Quand j'ai écrit mon livre On ne se comprend plus sur le développement du cerveau de l'adolescent je me suis donc penchée davantage sur le vécu des ados et là j'ai mesuré que les ados d'aujourd'hui ne vivent pas dans le même monde que celui dans lequel j'étais ni même dans celui dans lequel ont été élevés mes enfants aujourd'hui l'importance de la pornographie est telle qu'on ne peut pas faire l'impasse il est vraiment nécessaire de combler ce fossé immense qu'il y a entre les quelques informations sur comment on se protège du sida et comment on fait la contraception et des schémas très abstraits sur le corps féminin voilà c'est des schémas qu'on apprend à l'école qui ne font pas sens la plupart du temps et on ne sait rien du tout on n'apprend rien et donc les ados sont ils ont cette curiosité sexuelle bien naturelle et tout ce qui vient remplir leur curiosité ce sont ces images pornographiques qui sont de plus en plus trash de plus en plus violentes de plus en plus effarantes pourquoi ? parce que l'objectif de ces vendeurs d'images n'est absolument pas un quelconque plaisir sexuel mais c'est choper des vues susciter un maximum de vues donc être le plus choquant possible pour maintenir le regard de l'internaute donc les ados croient que ce qu'ils voient est la vérité ils croient que la taille d'un pénis c'est ce truc énorme ils croient qu'il est naturel de ne pas avoir de poils sur le pubis ils ne réalisent pas que ce qui est fait dans ces films vidéo n'a rien à voir avec la réalité de la sexualité quand on regarde quand ils regardent un film d'action et qu'ils voient le héros s'élancer du dixième étage sauter de toit en toit etc. et faire des roulades ils ne se disent pas je vais faire pareil mais par rapport au porno et bien si ils se disent je vais faire pareil et donc parce que c'est la seule information disponible donc il est urgentissime de leur fournir de l'information et donc je me suis dit je vais écrire un livre maintenant moi je suis vieille et ils vont me dire ouais elle est gentille la dame mais avec ses cheveux blancs elle va nous faire la morale donc je me suis dit je vais demander à ma fille et ma fille elle sortait à peine de l'adolescence et en plus elle était elle était en train de faire une formation de coach en sexualité donc de sexothérapeute donc du coup c'était tellement évident et donc on a co-écrit ce livre pour trouver le ton juste pour parler aux adolescents et vraiment on a réuni dans ce livre non seulement énormément d'informations scientifiques que nombre d'adultes n'ont pas et de même j'ai découvert des choses puisque vraiment on a fouillé la science donc j'ai découvert des choses en écrivant le livre et puis on a aussi beaucoup évoqué la dimension plus psychologique et sociale de la sexualité et de comment on fait comment on fait avec le désir qui monte comment on fait pour s'adresser à l'autre comment on fait pour dire oui comment on fait pour dire non qu'est-ce que c'est le consentement exactement et vraiment notre idée c'est de fournir à l'adolescent des informations sur ses organes sexuels pour qu'il puisse mieux les respecter les aimer les admirer et en profiter et aussi des compétences émotionnelles et relationnelles parce qu'en définitive ce sont ces compétences émotionnelles et relationnelles qui vont faire le bonheur dans la sexualité oui parce que vous leur apprenez aussi ce que c'est que le respect vis-à-vis de soi de l'autre etc et vous trouvez ce bon équilibre entre justement un livre qui n'est ni moralisateur ni évidemment de l'autre côté cru et d'ailleurs il peut être lu à partir de 13 ans je rappelle quand même qu'en France un enfant sur trois a vu du porno à 12 ans et encore c'est probablement on le dit sous-estimé donc c'est vrai que ça paraît effrayant et en tant que parent éducateur on est un peu démuni parce qu'on sait que quand ils sont petits on a presque l'air de leur expliquer des choses subversives et qu'il leur passe un peu au-dessus ils ne comprennent pas et quand ils sont déjà un peu ados ils vous disent non merci j'ai plus envie que tu me parles de ça donc c'est vrai que là le parent comment est-ce qu'il peut lui agir à ce niveau-là c'est pour ça que nous avons écrit un livre parce que ça n'est pas non plus le rôle du parent de parler de sexualité avec ses enfants et donc fournir les informations oui c'est notre job alors bien sûr la loi nous oblige à mettre 13 ans mais il est évident que quand un enfant est exposé à des images pornographiques sur un téléphone à l'âge de 9 ans il a besoin maintenant donc on ne sait pas si notre enfant est exposé ou n'est pas exposé il y en a bien plus qu'on ne le croit ce qu'on peut faire c'est acheter le livre et l'avoir chez soi le poser et voir et donc il y a des enfants qui vont aller dedans et qui vont prendre ce dont ils ont besoin ils vont refermer ne pas prendre ce dont ils n'ont pas besoin et il y a ceux que ça ne va pas intéresser parce que juste ils n'ont pas la demande mais ce qui est très important c'est que si la demande est là si l'attente est là si un enfant a déjà été exposé à du porno et bien il a absolument besoin d'avoir un autre regard il sera désireux de l'avoir et donc c'est quand même un livre qu'on a voulu clair facile facile d'accès et qui fournit vraiment des réponses donc on peut le laisser traîner et voilà l'enfant le prendra selon ses besoins et on ne surveille pas s'il le prend ou pas bien sûr oui alors avec votre fille vous avez animé des sessions live sur Zoom sur cette thématique comment gérer son ado quelle a été l'expérience et le retour des participants avec cette démarche innovante finalement et bien plutôt excellent il y a eu beaucoup de 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 et de et même pour le replay donc oui ce qui est ce qui est très riche dans notre relation à Margot et moi c'est que nous avons des métiers qui vont en même sens dans le même sens on a cette on a une excellente relation travaillée ben forcément puisque je travaille sur sur les émotions Margot est présente et les les petites histoires les anecdotes sur son vécu sont dans mes livres au cœur des émotions de l'enfant déjà donc ils ont mes deux enfants ont été mon terrain d'expérimentation je dirais et donc j'ai toujours été sensible à ce qu'ils vivaient à comprendre mieux leurs émotions leurs besoins et donc ça nous a permis de tisser une très très belle relation et en plus Margot a développé sa propre approche elle a appris beaucoup de choses elle a fait ses études en Hollande aux Etats-Unis et donc avec tout ça elle a aussi sa propre expérience et donc on peut véritablement apporter des choses riches pour les gens et donc ce qui nous est rapporté ce qui est à la fois dans nos conférences parce qu'on a fait un certain nombre de conférences sur ces expériences avant la pandémie bien sûr et donc ce que nous disent les gens qui nous ont vus ensemble sur scène c'est qu'il y a à la fois les compétences de chacune très complémentaires et on sent en même temps notre unité notre complicité et ça ça fait toujours du bien de voir de la complicité entre une jeune adulte et sa maman ouais c'est chouette ça donne de l'espoir et puis ça fait chaud au coeur c'est vrai en conclusion de ce podcast quels sont justement vos espoirs un peu de métamorphose pour le futur là vous avez vous venez de travailler sur ce rapport pour le gouvernement et puis ça fait très longtemps que vous observez que vous suivez les études comment vous voyez les choses un petit peu évoluer Isabelle Fiosa et bien j'espère véritablement que toutes les connaissances que nous accumulons tous les progrès de la science vont être diffusées dans le grand public et que le maximum de gens va pouvoir recevoir ces informations et du coup regarder son enfant différemment arrêter de penser que les enfants cherchent à nous manipuler et vraiment réaliser qu'un enfant et bien il cherche avant tout à aimer et à se développer il cherche à être utile à participer et que si on ne l'empêche pas et bien on a une vie plus harmonieuse ensemble génial merci infiniment Isabelle Fiosa pour cet échange qui fait grandir parents et enfants je rappelle que nos auditrices et nos auditeurs peuvent suivre votre actualité sur votre site internet www.fiosa.net ou votre page Facebook qui est très suivie que les parents mais aussi les professionnels intéressés par l'approche empathique de l'enfant peuvent visiter votre site Fiosa & Co www.fiosa-co.fr qui propose aussi des stages et des formations comme les ateliers Fiosa la grammaire des émotions dont vous avez parlé tout à l'heure la formation de coach parental etc évidemment je ne vais pas redire vos 30 livres mais on a parlé de quelques-uns notamment Il n'y a pas de parent parfait et puis Au cœur des émotions de l'enfant on ne se comprend plus l'intelligence du cœur et puis ce dernier avec votre fille chez Pocket Sexpérience que j'ai moi-même acquis pour mes filles merci infiniment Isabelle merci Anne Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast Métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol et enfin pour nous soutenir rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci infiniment Métamorphose le podcast qui éveille la conscience